Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, je veux redire ici à quel point l'examen aujourd'hui de ce projet de loi en seconde lecture constitue à nos yeux une mascarade en bloquant cet après-midi les travaux de la commission d'enquête, à la fois vous tentez d'étouffer la vérité, mais aussi vous offrez un bien triste examen à ce texte aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, et c'est les mots du poète italien Eride Luca qui nous dit « Aujourd'hui, nous avons fait de la Méditerranée la pire des fosses communes. » C'est environ 40 000 migrants qui sont morts aux portes de l'Europe depuis le début des années 90 et d'après d'ailleurs de nombreux chercheurs, jamais dans l'histoire une migration n'a causé autant de morts et ce que l'on peut dire c'est que plus l'Europe se ferme, plus elle confie ses frontières à d'autres non signataires de la Convention de Genève, plus le nombre de décès aux frontières augmente. Face à cette crise de l'accueil, nous ne sommes pas à la hauteur. Nous ne respectons pas la plupart du temps les droits des hommes et des femmes qui arrivent en France avant même leur demande de protection par notre pays. Pas à la hauteur également, car ce projet de loi répond par la peur plutôt que de tenter de la combattre et de faire appel à l'intelligence collective pour le faire. « Oui, il faut rappeler que migrer aujourd'hui tue et notre devoir est de combattre le repli, mais aussi les chiffres erronés et le vocabulaire humiliant indigne. » L'Europe connaît une séquence politique fascisante dans certains pays d'Europe. Vous l'admettez volontiers d'ailleurs en critiquant avec force la politique du Premier ministre italien ou les dires de M. Orban ou d'autres responsables politiques européens, mais vous reprenez aussi certaines de leurs propositions dans ce projet de loi. Car ce projet de loi bafoue bel et bien le droit à la mobilité. C'est un droit, liberté fondamentale même, qui semble plus facile à acquérir pour les capitaux et ceux qui en possèdent beaucoup. La loi asile-immigration qui est soumise à nos débats n'est pas une loi utile. Quelle urgence y avait-il à faire voter une énième loi, un énième texte sur ce thème après ceux de 2015, de 2016, à peine entrés en vigueur et pas encore évalués ? Quelle urgence y avait-il à briser nos traditions d'accueil déjà bien ébréchées, si ce n'est à satisfaire les extrêmes, à apaiser les pressions poujadistes, quitte à consacrer dans le droit une régression inouïe ? Alors même que la France est déjà condamnée, alors même que se dresse en Europe d'autres tentatives de restreindre en tout point le droit d'asile, vous avez choisi de ne pas vous opposer à ce courant mais de le suivre. Pire, sous les pressions de la droite et de l'extrême droite, vous les suivez. Vous avez choisi de soutenir une réforme marquée par son déséquilibre. Deux fois moins de temps pour les droits, deux fois plus de temps pour la rétention, avec en parallèle aucun bilan, aucune augmentation de moyens. Si le parti du président pourra se targuer de nous avoir fait éviter le pire par rapport à la version éhontément durcie du Sénat, il n'en demeure pas moins que la loi Asile-Immigration porte en elle-même des régressions sans précédent de notre droit d'asile. Mes chers collègues, l'Assemblée nationale s'apprête à voter le recul de 120 à 90 jours du délai pour formuler une demande d'asile, alors même que les associations n'ont pas arrêté de le dire et continuent à le faire. Ces délais sont intenables et ne tiennent pas compte du parcours des personnes exilées. Après de nombreuses alertes, absolument rien n'est fait sur la rétention des enfants. Pire, il y a trois mois, vous nous avez expliqué qu'un groupe de travail serait lancé et qu'il avancerait sur ce thème. Trois mois plus tard, vous nous expliquez que ce travail n'est toujours pas lancé et que, de nouveau, un travail sera rendu d'ici trois mois. Vous repoussez à nouveau à plus tard. Pendant ce temps-là, les chiffres continuent d'exploser. 304 enfants étaient retenus en 2017 et les chiffres seront plus importants en 2018. Alors que la majorité et l'exécutif se sont indignés du traitement des enfants mexicains aux Etats-Unis, la France risque de passer à côté de l'opportunité de mettre fin à l'injustice et à la violence que continue l'enfermement d'enfants, seuls ou accompagnés sur son territoire. Cet examen du projet de loi était pourtant une opportunité historique de mettre fin à cette pratique. Ce texte nous emmène dans une logique qui, pour mieux expulser, ne respecte plus les droits fondamentaux. Pour preuve, en plus de retenir les enfants, vous préposez désormais de créer un fichier des enfants. Le fichage d'enfants étrangers ou d'appartenance étrangère est une mesure qui est prônée par la droite la plus extrême depuis des années. On peut penser par exemple au maire de Béziers qui propose le fichage d'enfants musulmans. C'est également une mesure que le Premier ministre italien a défendue il y a quelques semaines à l'encontre des Roms en Italie. L'ensemble de la classe politique italienne s'est insurgée contre cette mesure. La représentation nationale française s'honorerait à voter contre cette mesure injuste. Selon les recommandations du Comité des droits de l'enfant, les données recueillies sur les enfants ne doivent être utilisées qu'à des fins de protection de l'enfance. Ici, l'objectif affiché est aussi de lutter contre l'immigration irrégulière, ce qui est dans l'intérêt de l'administration et non dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et donc contraire à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par ailleurs, reprenant un discours ultra-droitier, le président et le gouvernement comparent sans cesse les migrants. Nous avons pu entendre à l'image des diplomates autrichiens une comparaison avec des contrebandiers. A des malins réalisant un benchmarking de l'accueil. Et enfin, des accusations sur les ONG de complicité avec les passeurs. Devons-nous vous rappeler que l'Aquarius a sauvé 28 000 vies en 3 ans ? Les citoyens de la Roya et les membres de l'Aquarius sauvent l'honneur de la France. Pourtant, rien n'est fait sur le délit de solidarité. Le Conseil constitutionnel a affirmé qu'une aide désintéressée au séjour irrégulier ne saurait être passible de poursuite au nom du principe de fraternité, principe corollaire d'un autre principe constitutionnel, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Je vous ferai remarquer que de nombreux militants, mais aussi de nombreux citoyens solidaires se retrouvent ces derniers temps devant les tribunaux. Je pense à Martine Léandry, qui il y a quelques jours encore se voyait mettre en appel pour un délit de solidarité. Elle risque aujourd'hui 5 ans, vous comprendrez au regard des sanctions exemplaires contre M. Benalla de 15 jours. Cela semble totalement incroyable. La majorité s'honorerait à adopter l'amendement que nous avons proposé, mettant fin au délit de solidarité. Enfin, la remise en cause du droit du sol à Mayotte porte atteinte à l'indivisibilité de notre République. La nationalité est le premier et le plus important des droits humains au fondement de tous les autres des droits de l'homme. Et si la situation mahoraise mérite toute l'attention des pouvoirs publics, elle ne doit pas servir de prétexte pour porter atteinte non seulement à l'universalité de notre droit de la nationalité, mais surtout à l'indivisibilité de la République. Mes chers collègues, nous ne sommes pas face à une crise migratoire, mais bien face à une crise de l'accueil. Et ce projet de loi va renforcer cette crise. Il est un contresens historique au regard des défis qui sont devant nous. Pourtant, le Nouveau Monde ne parviendra pas à affronter la crise politique qui frappe le droit d'asile et l'immigration par des mesures cosmétiques ou par des dispositions qui n'ont d'autre intérêt que de séduire la droite et l'extrême droite de cet hémicycle, mais pas seulement. Ce texte porte en lui les germes de repli sur soi et du déni de l'autre, en opposition totale, non seulement avec les valeurs que nous défendons, mais notons aussi avec les promesses présidentielles à l'époque du candidat Macron devenu président de la République. C'est pourquoi nous voterons résolument et de toutes nos forces contre ce texte, que nous sommes présentes aux côtés des associations, mais également de celles et ceux qui, sur notre territoire, vont se retrouver confrontés à des difficultés supplémentaires pour faire exercer leurs droits. Et je continue à dire que face à ce défi, examiner dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, ce texte est une indignité supplémentaire. Je vous remercie.